A Toumoudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, des tirs de l'artillerie française auraient au moins un Bouvier et une dizaine de bûf tués dans la zone de tir de Boniandocro, l'information émane d'un communiqué de l'armée française relayé par Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental ivoirien, ce jeudi 21 avril 2022. Un drame est survenu, le 19 avril dernier, dans la zone de tir de Boniandocro, une localité du département de Toumoudi, abritant le camp militaire ivoirien de l'Homo-Nord. Le décès d'un Bouvier et d'une trentaine de bûfs ont été signalés à la suite d'un exercice militaire effectué dans la zone par les forces françaises du 43e BIMA. Les faits selon le communiqué, la brigade de gendarmerie ivoirienne de Dimbocro a été saisie, par un Bouvier, gardien de bœuf, qui a rapporté le décès de son frère et d'une trentaine de bûfs à la suite d'une explosion dans la zone de Boniandocro. Cette campagne de tir a été organisée dans le strict respect du cadre réglementaire en vigueur et en accord avec les autorités militaires locales interpellées. Les forces françaises ont reconnu avoir conduit le 10-19 avril 2022 une campagne de tir avec des canons de 155 mm de type César, en étroite coordination avec les autorités locales. Mais soutiennent que cette campagne de tir a été organisée dans le strict respect du cadre réglementaire en vigueur et en accord avec les autorités militaires locales. Lire aussi base militaire de Gossi, l'armée française remet officiellement les clés au Mali, avant le déclenchement des tirs, les mesures de protection prévues ont été correctement mises en œuvre, barrières abaissées, panneaux de signalisation. La population locale a également été informée de cette campagne de tir et avait connaissance de la zone interdite, indique le communiqué de l'armée française. Précisant toutefois Tchou une enquête a été ouverte en coordination avec les autorités locales afin de déterminer les circonstances de ce décès. Si de sous l'intégralité du communiqué le 20 avril, la brigade de gendarmerie ivoirienne de Dimbroco a été saisie par un bouvier, gardien de Boeuf, qui a rapporté le décès de son frère et d'une trentaine de Buff à la suite d'une explosion dans la zone de Boniandocro. La zone de Boniandocro abrite le camp militaire ivoirien de Lomo Nord, sur lequel le 19 avril, la batterie du 43e Béhima a conduit une campagne de tir avec des canons de 155 mm de type César, en étroite coordination avec les autorités locales. Cette campagne de tir a été organisée dans le strict respect du cadre réglementaire en vigueur et en accord avec les autorités militaires locales. Avant le déclenchement des tirs, les mesures de protection prévues ont été correctement mises en œuvre, barrières abaissées, panneaux de signalisation. La population locale a également été informée de cette campagne de tir et avait connaissance de la zone interdite. Une enquête a été ouverte en coordination avec les autorités locales afin de déterminer les circonstances de ce décès. Jean